M. Adria Quetanans pour France Assoumise. Merci Madame la Présidente et merci à ma collègue Caroline Fiat pour son rapport. La dernière révision des lois de bioéthique de 2011 n'a pas été à la hauteur des enjeux en matière de respect de la dignité humaine à la fin de vie. Certes, la loi Leonetti permet d'interrompre le traitement des malades après consultation de leurs proches. Cette loi ne s'applique bien souvent malheureusement que quand le patient lui-même est dans l'incapacité physique de prendre ce type de décision. Je vais donc reprendre ici le même exemple que celui que j'ai utilisé au moment de l'audition du Président du Comité Consultatif National d'Ethique, car tous les collègues bien sûr n'étaient pas présents au moment de cette audition. Anne Baer était écrivaine. Elle était atteinte de la maladie de Charcot et elle militait activement pour le droit de choisir sa fin de vie et elle avait interpellé à ce sujet précis les candidats aux élections présidentielles de 2017. Après avoir écrit son dernier livre, elle regrettait l'inaction de François Hollande et l'immobilisme prôné par Emmanuel Macron. Ce sont ses mots. En septembre 2017, elle a annoncé sa volonté de mettre fin à ses souffrances et d'être euthanasiée. Elle a franchi la frontière pour rejoindre un centre de soins palliatif français. Elle a fermé les yeux en Belgique le 2 octobre 2017. Comme elle, 4500 personnes procèdent chaque année à l'euthanasie de manière clandestine ou à l'étranger. Le droit à mourir dans la dignité est donc, selon nous, un droit fondamental. Cette proposition décrit les procédures et les conditions d'application de ce droit. Elle améliore les conditions de désignation de la personne de confiance, dépénalise la participation des médecins à ce processus et adapte le code de déontologie tout en introduisant une clause de conscience. Selon le sondage publié et cité de La Croix le 3 janvier, c'est 89% des personnes interrogées qui seraient favorables à cette mesure. Et ma collègue Caroline Fiat a pu le rappeler lors de ses auditions avec plusieurs dizaines d'acteurs et d'experts. Cette proposition de loi est donc consensuelle et ne devrait pas trouver d'opposition franche sauf à croire que certains groupes ne s'amusent à s'opposer aux propositions ne venant pas de leur rang juste pour le principe.